coucou tout le monde donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le hall que j'ai fait pendant le confinement à l'international donc c'était une boutique ukrainienne si vous le souhaitez je vous mettrai le lien dans la barre d'infos donc l'envoi était vraiment ultra rapide je pensais pas du tout parce qu'en temps normal ça met déjà trois semaines et je me suis dit avec le confinement je m'attendais à l'avoir deux mois après et finalement à ma grande surprise ça a mis trois semaines il me semble en fait donc il n'y a même pas eu l'effet confinement sur l'arrivée du colis donc voilà vraiment j'étais très 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 satisfaite du délai du transport alors j'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir comme vous le voyez en même temps que pendant le confinement j'avais envie de dire il n'y avait pas grand chose d'autre à faire que de profiter de ses achats donc voilà j'ai déjà ouvert pas mal de choses et je voulais vous en faire part pour vous présenter donc mes achats donc tout d'abord j'ai craqué pour du simili cuir il est vraiment au niveau qualité il est vraiment top il se tient vraiment très bien au niveau de la colle voilà c'est c'est vraiment nickel quoi parce que des fois il ya certains simili où il faut vraiment bien insister pour que ça tienne et celui ci voilà je le trouve vraiment très très facile à utiliser pour les couvertures d'album donc j'en ai pris quatre différents donc il ya vraiment du rose pastel il y est un vert très printanier je trouve également un bleu ciel donc ça c'est parfait soit pour une collection bébé ou pourquoi pas un thème marin ou autre et un gris comme ceci voilà donc j'ai avoir de quoi faire ensuite j'ai pris quelques fleurs pas énormément puisque j'en ai quand même pas mal donc j'ai repris des petites fleurs roses des bleus alors j'aime beaucoup ce bleu un peu vert comme ça il ya également du bleu nuit et des petites blanches au niveau des rubans j'adore les rubans shabby donc là j'en ai vraiment pris de différentes couleurs donc il ya à la fois du bleu vert du marron il ya également du rouge du vert et du fuchsia voilà j'ai pris également des fleurs plates parce que c'est vraiment très pratique dans les minis et au niveau volume voilà ça prend vraiment pas de place donc j'en ai pris dans les teintes un peu bordeaux rose rouge blanche des roses très pink très girly des plus petites on a ici des blanches des bleus nuit et des roses et blanches et encore celle ci que j'ai failli oublier des bleus voilà ça c'est vraiment très pratique ça prend pas de place et ça ajoute une petite touche à la décoration alors j'ai également pris des petites breloques donc il ya une main il ya un petit poisson et un petit livre voilà alors au niveau des days parce que donc ils ont la marque fantasy qui est vraiment sublime pour les days c'est super les days sont vraiment de très bonne qualité et voilà le papier se découpe très très facilement donc j'ai pris celui ci pour créer des petites fleurs voilà j'ai pris une petite branche comme ceux ci un fond alors ça j'adore l'effet un peu murale parfait surtout pour le shabby au niveau des shabby donc j'ai pris le mot semeur est ici j'avais beaucoup suis ici donc il ya nouveau le titre semeur mais cette fois ci avec des petites décorations tout autour du cadre alors je vais faire un petit tri dans les collections parce que je vais pas je voulais présenter une par une alors au niveau des petites feuilles à part j'ai pris une feuille d'acétate avec des petits points dorés je sais pas si vous verrez bien j'ai également pris deux petites feuilles à découper voilà parce que ça voilà c'est vraiment des motifs que j'utilise assez souvent pour des mini ou pour des cartes donc c'est parfait c'est toujours utile on va dire alors au niveau des collections de papier je vais vous présenter celle ci en premier donc c'est scrapmania la marque et j'avais encore jamais acheté de papier de cette marque et là je me suis un peu lâché enfin j'en ai pris trois de cette marque donc c'est une première pour moi donc je peux pas voilà vous dire au niveau du papier mais quand je les sortis il était quand même bien en effet et de bonne qualité donc la première collection c'est une collection enfant donc ça peut être ouais album enfant ou album bébé avec des petits lapinous très 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 mignon alors je vais sortir tout ça donc on a ici une feuille à découper donc là le papier il est vraiment super été donc voilà des petits lapins avec les toiles on a ici une petite lapine avec une fleur eau sur la tête voilà donc je pense qu'il peut faire mixte en fait selon le lapin qu'on choisit surtout qu'il ya un mélange de bleu et de rose donc c'est quand même assez neutre au niveau des papiers donc on a ici des cartes alors comme c'est une marque ukrainienne malheureusement c'est sûr que toutes les inscriptions ne sont pas en anglais donc voilà il va falloir piocher dans le lot ce qu'on peut utiliser il ya donc notamment celui là où il n'y a pas d'inscription après on peut également utiliser une carte et puis masquer l'inscription en en collant une autre par dessus voilà tout est possible de ce côté ci donc là pour le coup on a un papier très très girly avec plein de petites fleurs c'est superbe ici donc on a un papier qui fait un peu espace en fait avec toutes ces étoiles ces ballons toutes les couleurs au verso donc pareil un papier très rose ici donc on a un fond bleu avec plein de papillons là on a un papier bleu nuit à pois donc assez classique ici donc c'est pareil de nouveau un fond bleu avec plein de petites lapines et au verso donc un papier plus dans les teintes marronné jaune celui là non je vous l'avais pas montré donc pareil on a un beau ciel avec des oiseaux des papillons et ici un papier très girly avec plein de petites fleurs en un papier très bleu c'est vraiment penser aux vagues de la mer tout ça et au verso donc là on a plein de petits lapins sur des ballons ici voilà un fond très hausse finalement ça fait quand même plus fille que garçon au début je pensais que c'était mixte mais c'est vrai qu'il ya plus de papilles et ici un fond gris donc là c'est vraiment un fond bleu étoilé c'est superbe donc cela il pourrait faire mixte avec un papier jaune derrière or ce papier là je l'adore c'est vraiment un beau dégradé de couleurs du violet ou au bleu c'est vraiment superbe et au verso une feuille à découper comme ça ça m'en fait deux donc voilà pour la première collection de papier alors passons maintenant à l'autre collection de papier alors vraiment j'ai eu un gros gros craquage pour cette collection de summer studio alors pareil c'est une marque que je vois depuis très longtemps sur les réseaux sociaux les papiers vraiment j'adore c'est vraiment c'est voilà ça se voit que c'est une marque ukrainienne c'est un peu le même style que que ce qu'on a chef déco ou scrapmire au niveau des motifs est vraiment le pan avec toutes ces couleurs très rose fuchsia j'ai tout de suite accroché donc pareil j'ai pas encore acheté cette marque et j'ai hâte de commencer donc je vais tout de suite vous montrer les papiers alors que je trouve l'ouverture est ce que des fois c'est bien caché c'est déchiré ici je pense que quand je l'ai rangé j'ai pas dû tourner dans le bon sens ce qui fait qu'il a un petit peu de mal à sortir voilà donc j'avais pris également des feuilles à découper en plus j'en avais même pris deux parce que vraiment voilà comme je vous dis j'ai totalement craqué pour cette collection je la trouve vraiment trop trop belle donc voilà des fleurs des pans superbe au niveau des papiers maintenant donc on retrouve au verso de la couverture la feuille à découper donc je pense qu'avec trois ça devrait aller alors ce papier pas il est juste magnifique vraiment au verso on a un joli papier fond bois dans les teintes bleutées chaque papier est en double exemplaire donc ici un joli papier de fond avec plusieurs pans et plusieurs arabesques floral au verso donc un papier très tranché dans les tons fuchsia ici donc on a un papier avec les jolies plumes de pans et au verso donc un papier rose avec des petites arabesques floral également alors ce papier pareil je trouve qu'il est vraiment magnifique voilà je vois pas comment est ce qu'on peut pas les mais les voilà les motifs sont vraiment super il ya rien à dire de plus le papier fait tout le travail là et au verso voilà un papier assez géométrique dans les tons fuchsia également celui ci pareil j'aime beaucoup aussi c'est très original ça fait un peu effet journal avec voilà des petits pans et des petites fleurs qui contraste vraiment avec le papier neutre du fond est toujours un effet bois au dos donc voici pour cette autre collection de papier qu'on va passer à la suivante donc il s'agit là d'une collection hivernale de scrapmania également c'est une collection assez enfantine voilà alors il faut que je retrouve l'ouverture donc ici on a une feuille de découpe voilà ces personnages ils sont vraiment j'ai vraiment craqué dessus c'est trop mignon donc là aussi comme pour la collection précédente les inscriptions sont toutes en ukrainien mais voilà il ya toujours moyen de de les couper ou de coller quelque chose par dessus au verso des petites vaguelettes bleu ici donc on a plein de petites cartes à découper donc là aussi il faudra faire un petit tri entre ce qu'on peut réutiliser ou pas et de l'autre côté un papier géométrique dans des teintes je vais y arriver dans des teintes un peu marronnée voilà là on retrouve la fameuse feuille traditionnelle de découpe donc là il ya de quoi faire plusieurs bonhommes de neige des petits hérissons des petits lapinous des petits renards je la trouvais vraiment très sympa cette collection ici donc on a un papier un papier neutre avec des pois là on retrouve des fleurs et au verso un papier neutre un peu fond de taupe ici on a les bonhommes de neige et au verso des petites baguelettes dans des tons de taupe également donc là on a des flocons et de ce côté ci un papier neutre dans les tons bleus voilà alors ici on pourra également des tours et des petits éléments voilà dans des chutes de papier et au verso un papier géométrique dans des tons orangé marronné alors ce papier là il est vraiment magnifique et c'est bien qu'ils aient justement mis des motifs que sur le bas parce que par exemple on imagine si on fait un album 15x15 on coupe ça en deux on a déjà toute la déco du bas en fait donc on a juste à mettre une place photo et voilà c'est assez pratique et un papier pour le coup très orangé alors je comprends pas trop cette couleur orange pour noël j'aime un peu moins ça fait ça me fait plus penser à l'automne que qu'à l'hiver mais après pourquoi pas alors ce papier là pareil il est vraiment sublime donc là pareil si on coupe ça en 2 hop on a déjà la déco qui est toute faite pratiquement et au verso donc un papier plus neutre avec des petits flocons ici donc on a un autre papier avec un petit bonhomme de neige et au verso du bleu j'aime beaucoup beaucoup cette couleur là on retrouve le même style qu'on a vu précédemment sauf que cette fois ci c'est sur le côté de la feuille comme ceci et au verso ça j'adore également ce papier fond bois dont des tons un peu gris entre gris et violacé je dirais et là on a plein de petites étiquettes et puis les numéros si on veut faire un december daily voilà très pratique et voici la page au verso je l'aime un petit peu moins je pense que j'ai surtout utilisé cette face ci donc voilà pour cette autre collection je vais passer à la collection suivante alors il me semble que c'est scrapmania également voilà oui c'est scrapmania aussi alors j'ai vraiment pareil adoré ce papier ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de scraper mais le contraste entre le noir et le et le rose des fleurs que je vais vous montrer après c'était vraiment voilà c'était quelque chose un peu d'inhabituel très original et je voulais vraiment testé j'ai pris une petite planche d'autocollant assortie à la collection donc la marque c'est également scrapmania comme celle qu'on a vu tout à l'heure donc là pareil en tout est écrit en ukrainien on peut quand même prendre voilà quelques petits symboles et puis ces petits tas qui sont vraiment très joli donc regarder le verso c'est un fond vraiment superbement bien travaillé vraiment j'adore l'effet ici donc on retrouve un peu toutes les lettres en doré donc sur fond noir donc ça ressort vraiment c'est super joli et au verso un petit fond étoilé alors cette feuille elle est magnifique un beau bleu nuit avec des lunes des soleils et ici on retrouve un peu le même style que celui ci mais dans un ton un peu plus clair donc là on a un beau ciel étoilé voilà au verso va vraiment pour contraster des fleurs bien roses c'est vraiment ce que ce qui m'a plu dans cette collection c'était le contraste des deux donc là on a un papier un peu effet roche en fait et de l'autre côté là aussi on peut détourer plein d'éléments c'est assez sympa donc ici voilà c'est vraiment mon papier coup de coeur celui là parce qu'on a vraiment le ciel étoilé avec les le beau rose des fleurs qui tranche totalement sur le fond beaucoup plus foncé et voilà je le trouve vraiment super beau et au verso donc un papier plus unis enfin plus une plus neutre en tout cas alors celui là c'est le même mais sans les fleurs roses et alors ça c'est magnifique aussi donc là on a encore un beau fond satellite voilà et au verso donc un papier un peu plus neutre donc alors ce papier là c'est pareil il est vraiment sublime on voit un peu les détails avec les étoiles on a du noir qui vire vers le vert voilà plus les fleurs dans le coin c'est voilà il ya tout qui ressort c'est vraiment superbe et le papier au dos est également très beau aussi donc là on a un beau ciel étoilé aussi et là c'est la petite feuille à découper donc c'est pour ça que j'en ai pris deux comme ça je peux utiliser vraiment les deux faces et on a des petites étiquettes voilà donc voici pour cette collection de papier vraiment j'ai hâte de la travailler parce que elle est vraiment magnifique ah et puis j'avais pris ça en plus ce que j'ai oublié voilà donc c'est encore une autre feuille à découper donc assortie à l'autre collection donc on a encore en plus des petits éléments ici voilà alors passons à une autre collection c'est toujours scrapmania donc au final je crois que j'en aurais pris quatre des papiers de leur marque là ce qui m'a vraiment plu c'était la couleur des papiers parce que c'est vraiment des couleurs très vives j'ai pris également une feuille à découper en plus qui est ici voilà donc là on voit vraiment les couleurs très vives de la collection alors je suis un tout petit peu déçu parce que c'est vrai que les cartes sont beaucoup moins vives en fait que la planche qui était à part les couleurs l'air sortent vraiment beaucoup plus mais bon voilà c'est le seul bémol que je trouve à cette collection donc là on a les petites cartes aurait au verso donc on a un fond jaune ici donc on a plein de petits tags donc on a toujours les inscriptions en ukrainien là on a un beau violet avec des petites fleurs en transparence dessus là on a une belle feuille à découper donc là il ya de quoi faire il ya beaucoup de fleurs quelques oiseaux c'est vraiment un beau beau papier printemps et de ce côté ci exactement le même papier qu'avant mais en fuchsia ce papier voilà comment dire il est vraiment sublime avec toutes ces fleurs c'est vraiment voilà il ya rien à dire de plus au verso donc on a un verre neutre cette fois est également très très belle aussi avec toute cette bordure florale sur un papier fond bois ça fait vraiment tout le tour et au verso on a nouveau un papier vert avec des petits motifs géométriques cette fois ci alors ce papier l'appareil il est vraiment magnifique aussi très joli travail avec un petit côté géométrique ici avec des losanges un petit côté fond bois plus au niveau des extrémités du papier et ce petit oiseau superbe j'ai oublié de vous montrer le verso donc c'est un fond bois dans les tons verts ce papier là donc c'est un peu comme le précédent sauf qu'il n'ya pas l'oiseau mais il est très 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 joli aussi et au verso on retrouve un papier fond bois dans différentes teintes donc ça vraiment pour découper c'est magnifique ça va tout de suite plus tous ces napperons ils sont superbe superbe mans bien travaillé sur l'autre côté donc c'est un papier très rose donc voilà je pense que j'utiliserai principalement cette face ce papier là donc pareil c'est vraiment très bien travaillé on voit bien la ville des petites fleurs en transparence et puis avec cette bordure très coloré c'est vraiment superbe au verso donc on a un papier violacé là on retrouve également le même esprit avec la ville les bordures les napperons cette fois ci sur un fond un peu plus rose rouge et au verso donc un papier de fond à poids voilà et ça c'est une autre collection qu'on verra après donc voici pour cette collection qui est vraiment voilà très très coloré j'aime beaucoup les couleurs alors ensuite on change totalement de registre c'est une collection de la marque mona design voilà donc on commence par la petite feuille à découper avec tous les petits papillons notamment quelques fleurs et quelques oiseaux donc là on a un papier comme ceux ci avec des papillons quelques oiseaux alors je crois que c'est qu'une seule face mona design si je me trompe pas oui il n'y a qu'une seule face à chaque fois donc là on a également un papier avec de l'écriture dans le fond des petites fleurs dans le même esprit mais cette fois ci sur un fond plus rose pastel donc là cette fois ci on vire plus dans les teintes un peu orangé jaune puis avec un petit oiseau ici voilà donc là on a un papier de fond très floral avec plusieurs papillon dessus ah non c'est pas des papillons en fait c'est que des fleurs mais il est assez beau ce fond là un papier très géométrique mais la couleur j'aime beaucoup un espèce de bleu vert comme ça un autre papier vert avec des petites fleurs rose là on retrouve enfin nos papillons voilà avec un fond en mosaïque et voilà donc c'était tout pour cette collection alors ensuite on part sur du summer studio c'est la collection forestory voilà j'ai bien accroché parce qu'il ya plein de petits animaux bien sympa et pour des albums avec des photos d'enfants c'est parfait alors passons à la découverte des papiers donc ici on a un fond bleu pastel à pois je sais pas si vous verrez bien au verso pareil un papier vert pastel avec des feuillages des papillons des petits oiseaux donc ici dans les mêmes teintes mais avec un fond rayé et alors ça c'est vraiment magnifique on à la forêt avec les fans qui jouent les petits champignons une superbe mise en scène je trouve donc là on a un beau papier unis toujours dans les tons un peu vert pastel et sur cette face pareil on a une belle mise en scène avec des oiseaux au milieu des champignons donc là on a un fond dans les tons un peu je dirais saumon foncé et de ce côté si beaucoup de fleurs sur un ton rose pastel un peu comme ce qu'on avait vu sur le fond vert au début la feuille à découper donc là il ya de quoi faire la petite souris elle est trop rigolote d'ailleurs sur le champignon on a un petit fan qui dort encore une petite souris ici un petit hérisson voilà donc ça c'était le dos de la de la couverture donc je les pris en deux exemplaires et ça c'est toujours du summer studio mais c'est une autre collection qui est la collection renaissance que j'ai beaucoup vu ces derniers temps d'ailleurs sur les réseaux sociaux et ça m'a convaincu de l'apprendre parce qu'au début j'étais pas j'étais pas très convaincu mais le rendu voilà de ce que certaines scrapes ont fait était juste magnifique donc pour commencer on a un papier vert vert foncé vert bouteille alors ça c'est magnifique au début je voulais pas la prendre parce que je me suis dit comment est ce qu'on va couper là dedans quoi parce que c'est vraiment superbe voilà donc cette collection je pense qu'elle peut être parfaite pour un album mariage notamment ça c'est pur quand même au niveau des papiers c'est c'est assez joli ici donc on a un papier marronné de ce côté là voilà c'est vraiment magnifique beaucoup de feuillage on voit vraiment que c'est bien travailler le fond à l'aquarelle c'est superbe ce côté si donc ça fait vraiment effet très chaby le côté déchiré tout ça et on retrouve les petites portes qu'on avait au départ en plus grand on a un papier comme ceci et au verso marronné également là ça se présente comme ceci et or ce papier il est juste magnifique voilà il n'y a rien à dire il est vraiment superbe et là c'est la feuille à découper donc je les prises en deux fois donc ça c'est le devant de la collection donc renaissance donc voilà j'ai hâte également de travailler avec cette collection là ensuite on a toujours du summer studio et c'est la collection travail alors je crois que j'ai eu un petit mélange parce que non c'est bien ça donc la collection travail c'est vraiment une collection marine qui est très sympa voilà comment elle se présente là il ya un superbe cadre très bien travaillé avec une baleine des bouées des fleurs c'est ce qui m'a plu dans cette collection c'est qu'il y avait beaucoup de fleurs en fait en plus du côté marins et ça tranchait ça faisait un beau contraste donc ce côté est plus neutre donc là on a un bel effet bois avec tout ce qu'on peut retrouver dans le dans le fond marin et ici un papier neutre bleu nuit là on a des arabesques et de ce côté ci superbe quoi un très beau fond rose avec tous les éléments marins et des petites fleurs donc ici ça fait vraiment penser un peu au filet de pêche et là on a plusieurs éléments à détourer donc voilà ce qui est bien que summer studio c'est que on a à la fois la version ukrainienne et la version anglaise donc là pour le coup on peut vraiment tout exploiter alors ce papier là il est magnifique c'est un effet bois dans des variations teintes entre le rose pâle rose un peu plus marronné voilà c'est vraiment superbe et ici voilà beaucoup de fleurs c'est c'est superbe aussi le choix est dur entre les deux côtés donc ça c'était le devant de la couverture donc marine bloom avec la feuille à découper donc je les prises en deux exemplaires pour être sûr d'avoir assez d'éléments et alors je crois que c'est tout j'avais pris également les die cuts de la collection pour compléter le tout et alors ensuite j'ai pris quelques feuilles d'une collection spécial summer de summer studio alors il n'y avait presque plus tous les papiers donc c'est pour ça enfin il n'y avait plus le bloc donc j'ai pris des feuilles à part donc ça c'est la feuille à découper à niveau papillon je pense qu'on a le choix là c'est un très beau dégradé de bleu mais je l'avais surtout pris pour cette face ensuite donc on a également un beau tour floral ici un papier plus neutre saumon là on a un papier fait bois également et le verso se présente comme ceux ci donc là c'est le même papier qu'on a vu précédemment et cette fois ci dans les tons bleus alors j'ai pas pris beaucoup de papier puisque comme dit c'était vraiment la fin donc j'ai que trois feuilles mais bon il ya moyen de faire un mini-mini avec tout ça donc voilà ce haut le touche à sa fin voilà j'ai vraiment fait un gros craquage pendant le confinement je vais pouvoir ranger tout ça maintenant j'espère que voilà cette vidéo vous a plu qu'elle n'était pas trop longue et je vous dis à bientôt pour de futurs créa bisous bisous à bientôt